Bruno Le Breton, merci de m'inviter, de me permettre de participer à cette belle aventure. En tout cas, je vous félicite. Je suis producteur négociant en vin à les 20-25 minutes d'ici. Domaine de la Jasse, domaine de Mont-Lobre, on est sur Normand-Polyérin, Combaillot, Murle, Vaillocès, zone périurbaine. Sur un territoire de 200 hectares, on a 55 hectares de vignes. Une douzaine de salariés et avec la partie négociation, on fait à peu près un million de bouteilles qu'on exporte à 95%. Ce qui explique qu'on n'est pas très connu localement, puisque notre activité commerciale est plutôt à l'export. Moi, je suis onologue de formation et en fait, il y a 11 ans, j'ai racheté l'entreprise, le domaine dans lequel j'étais salarié. Et donc, il y a 11 ans, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir le fonds de commerce, le fonds agricole, puis le domaine. Et démarrer l'aventure que j'avais commencé en 95 avec un Hollandais marchand de vin qui était venu en me disant, voilà, tu fais ce vin-là à ce prix-là, tu le produis et moi je le vendrai. Donc l'aventure a démarré comme ça, elle a été pour moi plutôt réussie. Et donc, quand j'ai racheté le domaine il y a 11 ans, tout de suite s'est posé la question de la durabilité. Et ça, c'est une notion évidente quand on a beaucoup d'argent à rendre et on prend le problème de la durabilité par l'enjeu économique. Et à partir de là, on a réussi à dérouler tout le reste qui va dans le développement durable. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé d'appréhender les enjeux de mon métier au travers des enjeux du développement durable et pas directement partir sur des démarches un peu trop en entonnoir. Donc on a été HVE en 2014, on a été les premiers du département. Maintenant on est Terravitis, on est ISO 26000, la norme ISO internationale de la responsabilité sociétale des entreprises. On a mis ça en place il y a 5 ans avec Yann Chabin qui est ici. On est maintenant pour la deuxième fois évalué par l'AFNOR au niveau exemplaire. Et là on est en train d'explorer Bicorp, la norme plus reconnue internationale là où on est. Donc on a écumé quelques trophées assez intéressants sur le sujet. Notre engagement sociétal a été reconnu. Et peut-être la plus belle reconnaissance, c'est la Banque de France qui nous a classé G3+, grâce à notre engagement RSE. Donc voilà, quand la Banque de France commence à reconnaître les engagements sociétaux des entreprises viticoles, c'est plutôt pas mal. Donc je vous ai expliqué, notre engagement stratégique RSE a été vraiment, pour moi, pour que mon entreprise viticole soit imprimée dans son futur. Et la loi PACTE qui est venue dernièrement nous a rappelé que finalement la société elle-même voulait considérer que toutes les entreprises performantes et durables, montraient leurs contributions économiques, sociales, sociétales et environnementales. Et donc c'est le leitmotiv un peu de l'entreprise de montrer qu'on ne cherche pas à performer uniquement sur un secteur, mais on cherche vraiment à être sur tous les sujets et exposer nos enjeux, notre activité, au travers de tous les sujets qui nous préoccupent. On est en zone périurbaine, on produit du vin. Et le fait de prendre du recul sur cette démarche stratégique nous permet de voir des choses qui sont assez évidentes, mais c'est souvent les choses les plus évidentes qu'on ne voit pas. La première des choses évidentes, c'est qu'on a tendance à assimiler la viticulture à l'agriculture, alors qu'on parle de deux activités qui ont des missions totalement différentes, voire opposées. L'agriculture qui nourrit, on l'a vu précédemment, ce sont des gens qui nous nourrissent, pour qu'on soit en bonne santé. Je ne vais pas pouvoir dire que je fais du vin pour rendre les gens en bonne santé. On l'a fait par le passé, on a des gens encore qui essayent, mais il est évident qu'on va dans le mur. Donc on a une mission qui est à l'opposé de celle de l'agriculture qui nourrit, donc on a des enjeux qui sont complètement différents, donc on doit traiter nos enjeux et notre réponse sociétale totalement différemment. Alors on peut s'inspirer évidemment parce qu'on partage bien des problèmes communs, je veux dire même qu'on bénéficie, on profite de l'agriculture qui nourrit pour nous agricultures qui donnons du plaisir, on profite d'eux assez largement, on a même des subventions pour produire du vin qui rend les gens malades. Mais il faut qu'on continue à en profiter, croire que c'est durable. Là, hélas, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil et que si on ne trouve pas à un moment donné un moyen de justifier notre existence au-delà du passé et des gens familiales que nous sommes, ce ne sera pas durable. Donc, sur le sujet des pesticides, quand j'ai eu la chance de rencontrer la solution ETOFI, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'était la pertinence de l'indicateur. La recherche de la performance, et on le voit dans la loi PACTE, in fine, pour caractériser l'entreprise, ce qui va être le plus important, c'est de savoir comment on va pouvoir expliquer à un voisin, à un enfant de 10 ans, si cette entreprise est plus fermante que l'autre sur les sujets sociaux, économiques, environnementaux. Économique, c'est assez simple, même s'il y a encore pas mal d'indicateurs à réinventer. Sur les sujets environnementaux, les indicateurs ne font pas légion, et on est confronté à un brouhaha assez assourdissant. Et donc, au travers de tous nos échanges avec toutes les parties prenantes, parce que c'est la base de la RSE, ce n'est pas nous qui disons qu'une somme durable, c'est uniquement parce qu'on a mis en place des échanges avec les parties prenantes, qu'on a compris nos enjeux, et que la réponse, finalement, elle donne du sens pour ces gens-là. Et quelque part, ce qu'on explique est compris. Moi, j'expliquais depuis pas mal d'années que notre manière de concevoir la culture de la vigne était, à mon sens, la moins impactante possible. J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Mais j'avais le sentiment, j'avais l'intuition que les choix de lutte raisonnée que l'on faisait, le compromis que l'on faisait en permanence, étaient le moins impactants. Je n'ai aucun moyen de le prouver. Ce que j'intègre aussi dans ce choix-là, c'est aussi quelque chose qui, alors qui n'est pas dans la solution étoffée, et qui est dommage, on l'a vu dans la présentation précédente, c'est aussi l'impact carbone de mon activité. On a vu que l'itinéraire, finalement, qui était le mieux, il a actué précédemment un passage de herses. Je ne critique pas, c'est très bien. Mais du coup, là, on rajoute un impact carbone. C'est une notion qui, en viticulture, en tout cas, est complètement occultée. C'est pourtant le numéro un qu'on entend partout, le réchauffement climatique, c'est extraordinaire. Le réchauffement climatique, en viticulture, on n'en parle pas. On en parle pour s'adapter, parce que quand même, on est important. Donc, il faut qu'on donne des moyens qu'on s'adapte. Diminuer notre impact carbone, moi, je vais voir ce que fait Torres en Espagne, qui fait des choses formidables. On ne fait pas grand-chose. On a diminué le poids du verre, nous, on est contents. Mais sur l'impact climatique de nos pratiques, on n'a pas grand-chose. Et je pense que ce serait quelque chose à rajouter à la solution, parce que c'est intéressant de donner cette dimension-là, quand même. Parce qu'on va dans des situations un peu compliquées. J'étais en Champagne au CIVC, au Comité Interprofessionnel de Champagne, qui a fait le label Vigneron-Champenois durable pour arrêter les herbicides. Et j'ai posé la question à la fin de la présentation sur l'impact carbone. Il a été gêné, mais l'ont calculé. C'est 3 à 5 % en plus, sans compter les intrants qu'il va y avoir derrière. Donc, un plan de développement durable en France sur une région lutteuse comme la Champagne, c'est de dire au climat, on va impacter 5 % de plus à minima. Donc, ce n'est pas acceptable. Donc, intégrer les autres notions à la solution me paraît assez intéressant. Je voudrais venir à la solution. Donc, ça, c'est depuis deux ans où Oussama est venu l'année dernière avec toutes ses équipes. Et cette année, nous a pris une parcelle, un petit bilan de l'activité. Et juste au travers un petit peu de ce petit graphe qui est une petite synthèse un peu du domaine, on se rend compte de choses quand même assez intéressantes. Voilà, on va démarrer là-dessus. Sur l'impact sur l'environnement global de mon exploitation, 27 % le produit le plus impactant sur l'exploitation est la bouillie bordelaise. Alors, le produit bio que je pensais quand même, je vais faire un effort quand même, je vais prendre des produits bio pour montrer que je suis aussi dans les produits. Finalement, c'est celui qui, en pourcentage, impacte le plus mon impact sur l'environnement, si je ne me trompe pas. Donc, ça interpelle quand même. Je suis à Combaillot, le village d'à côté, la mer a passé un arrêté anti-pesticides en expliquant qu'il n'impactait pas ses viticulteurs locaux parce qu'ils étaient presque tous en bio. Et que donc, cela ne polluait pas les cours d'eau et les rivières. Ça fait quand même flipper d'entendre des gens dire ça et qu'il n'y a absolument personne qui dit la controverse. Et de voir, nous, bêtement, dans nos trois traitements que l'on a fait en cuivre, on a mis 900 grammes. Thomas, qui est là, notre chef de culture, m'a confirmé. Donc, on a mis 900 grammes de cuivre, 900 grammes de métal lourd, c'est ça ? Ça impacte notre programme de traitement à 27 %. Autre sujet qui m'intéresse beaucoup, on a utilisé du glyphosate, c'est le 2 de vite. Alors, lui, dans l'homologation, je pense qu'on peut le mettre dans le biberon des enfants. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun pictogramme, ZNT de 5 mètres, et puis il a des rentrées de 6 heures. Il n'y a rien. On peut le mettre dans le biberon des enfants. Et mince alors. Et dans l'éthophie, il y a un sérieux problème. Alors, on ne sait pas pourquoi. On a compris que dans les publications, il a été signalé comme un sujet. Je pense qu'en effet, il y a un sujet derrière. Mais c'est intéressant de voir qu'un produit dans l'homologation, qui ne donne rien, et c'est pour ça qu'on le prend, parce que nous, on suit bêtement les prudisations. Et celui qui a à côté est l'essentiel. Donc là, c'est un pesticide à base d'orange, de l'huile essentielle, merci. Qui, lui, par contre, a deux pictogrammes. Donc, il est irritant et aussi dangereux pour les milieux aquatiques. Alors, lui, par contre, il se comprend beaucoup mieux ici. Alors, je dis ça pour dire que je pense que la force d'un modèle, et j'y crois dans ce modèle, ça va devoir aussi de résister et de justifier, d'expliquer. Qu'est-ce qui fait que derrière, on se retrouve avec des choses qui, in fine, interpellent ? Interpellent. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de remettre un peu de l'intelligence dans le débat, de la transparence, et d'arriver à arriver sur un terrain où on va pouvoir peut-être, M. Boulanger, vous l'avez dit, faire le pont entre la science et la société. Et moi, qui suis en zone périurbaine, je suis premier adjoint dans mon village. C'est une catastrophe aujourd'hui. C'est-à-dire que la voie de la science a disparu. Greta a beau nous dire qu'il faut écouter les scientifiques, et ceux qui rapportent ces propos font tout sauf écouter les scientifiques. On va dans une direction qui, pour moi, va être très compliquée. L'arrêt du glyphosate, ce n'est pas du tout pour le défendre. Personne n'a chiffré l'impact carbone de l'arrêt du glyphosate, alors qu'il est colossal. Tout simplement pour savoir. Savoir, dans le débat de société, on l'arrête et on assume les conséquences immédiates. L'agriculture de conservation, ça va être fini. Il y a tout un modèle qui a été construit sur la biodiversité avec ce produit, qui s'arrête d'un coup. Et je ne veux pas le défendre. Mais simplement, il faut accepter que la société subisse ses conséquences. Je trouve dans votre outil beaucoup plus qu'une pierre à l'édifice, une base de travail pour pouvoir reconstruire une agriculture durable, en connaissance de cause. Les débats qu'on a aujourd'hui, en effet, font référence à une agriculture d'il y a 15-20 ans. C'est toujours ce modèle-là qu'on utilise pour dire qu'on pollue. Certes, sûrement qu'on ne fait pas tout bien. Mais je pense qu'elle a beaucoup évolué. Et je pense qu'avec des outils comme ça, on va pouvoir gagner la confiance et pouvoir expliquer aux gens un peu comment on travaille. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada